Qu'est-ce que le gouvernement, l'entreprise et le consommateur ? J'étais ravi de participer à un débat vraiment passionnant. Nous sommes dans une situation assez paradoxale où le gouvernement, l'entreprise et le consommateur, ce sont trois parties qui doivent se mettre d'accord sur comment globalement changer la consommation, les usages, les habitudes, la production et la consommation des services et des produits pour avoir un impact plus vertueux sur l'environnement. C'est très complexe et on a justement débattu si le digital finalement apporte une solution. Moi, je suis bien sûr convaincu que oui, parce que bien sûr, on a nous-mêmes notre impact sur l'émission à gaz à effet de serre, etc. Mais c'est surtout combien d'équations on peut aller résoudre dans toutes les autres industries pour justement produire des services qui sont plus neutres d'un point de vue de l'emprunt de carbone. Donc, il y a pas mal d'exemples dans le monde de l'énergie et de la production d'une manufacturing, dans la mobilité, dans l'agriculture. Et donc, beaucoup d'équations que les services digitaux et l'intelligence artificielle ont un apport très important pour résoudre l'équation climatique mondiale. Alors, nous, comme entreprise, on a déjà souhaité être responsable et en anglais, on dit rôle modèle, c'est-à-dire exemplaire dans ce que nous faisons. Donc, nous avons une politique très forte pour aller complètement en énergie renouvelable sur nos data centers, c'est très important. On va être déjà à 75% de cet objectif en 2023 et quelques années après, on va être à 100%. Donc, c'est très important. Ensuite, dans nos bureaux, dans nos usages en tant que professionnels, on est en train de construire un nouveau campus à Seattle qui va être zéro carbone, donc zéro impact carbone et zéro déchet, donc dans le concept d'économie circulaire. Donc, très important. Ça va être une première, mais donc, on va apprendre grâce à ce campus. Et ensuite, on va regarder comment on opère dans tous les pays du monde dans nos bureaux. Et troisième chose, nos produits. Donc, les produits que nous faisons, qui doivent être recyclables et qui doivent... Et d'ailleurs, on va regarder aussi l'empreinte carbone de l'ensemble de notre chaîne logistique. Et donc, à partir du moment où on est exemplaire, après, c'est aussi comment est-ce qu'on peut aider nos clients à utiliser nos services cloud, qui sont donc vertueux d'un point de vue de la consommation d'énergie. Et bien, comment est-ce qu'on peut les aider à utiliser les services pour mesurer leur impact et pour diminuer leur impact carbone à leur tour. Donc, voilà tout le cercle sur lequel on travaille. Sous-titrage ST' 501